Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie un petit peu particulière puisqu'il est 3h20, c'est donc le milieu de l'après-midi et je suis en pleine campagne. Donc le but de cette sortie c'est de montrer qu'on peut faire de la photo aussi en pleine journée, si vous suivez habituellement cette chaîne vous voyez plutôt sortir le matin, et bien là pour changer j'ai envie de sortir en pleine journée pour profiter vraiment du superbe ciel qu'on a aujourd'hui. Et donc je vous propose de m'accompagner dans cette sortie un petit peu itinérante, c'est-à-dire que je ne vais pas rester tout le temps au même endroit, je vais me promener un petit peu dans cette campagne, et pour montrer que l'on peut faire aussi de la photo en pleine journée et profiter de conditions de lumière qui peuvent s'avérer tout aussi sympathiques que le matin, bien que très différentes. Je me suis donc arrêté sur une première scène qui est ce champ que je vais vous montrer dans un instant, où il y a deux roues de tracteur qui donnent une bonne ligne conductrice, avec là-bas un petit bouquet d'arbres et ce ciel. Alors avant de poser mon trépied, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder un petit peu cette scène en ayant l'appareil photo à main levée, et essayer de trouver déjà dans cette configuration assez souple, parce que sinon si je me pose directement sur le trépied, je vais tout de suite être verrouillé dans ma composition, je vais avoir du mal à bouger. Donc dans cette configuration un petit peu souple, essayer de trouver l'image déjà qui fonctionne bien en termes déjà de composition. Donc comme je viens de vous l'expliquer, je vais commencer par me poser comme ça à main levée, et je vais regarder un petit peu ce que je peux trouver comme scène, simplement à main levée comme ça avec mon appareil via le live view, et j'essaye de regarder si j'ai des scènes, si j'ai quelque chose qui peut s'avérer sympa. Et donc je vais tourner comme ça un petit peu autour de mon paysage, pour mettre en place ma composition. Là j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors une fois que j'ai une scène qui me paraît intéressante, et bien cette fois-ci je vais me mettre en place. Donc pour cette première image, je me suis installé en mode portrait, parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux par rapport à cette scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça à travers l'écran de l'appareil photo. Ce que j'essaye de capter, donc c'est cette ligne créée par les deux roues de tracteur qui nous emmène sur le petit bosquet au loin, et donc de profiter aussi de cette lumière et du superbe ciel qu'on a cet après-midi. Je vous montre ça sur l'écran de l'appareil. Donc je profite que le soleil soit caché temporairement par un nuage pour vous expliquer un petit peu ma scène, et j'espère bien la récupérer dans quelques instants pour faire ma prise de vue. Déjà un élément qui va m'être fort utile aujourd'hui lors de cette sortie, c'est le filtre polarisant, qui va me permettre vraiment de faire bien ressortir les couleurs et l'aspect du ciel. Je vous montre ça. Voilà, là je viens de réduire la polarisation sur l'image, donc on voit clairement que ça joue beaucoup sur l'aspect du ciel. Et là je vais augmenter la polarisation et on voit tout de suite comment au niveau du ciel ça fait ressortir les bleus et bien ressortir les nuages. En termes de composition, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple, je suis quasiment à moitié-moitié, et je vais profiter de ces deux lignes là pour emmener le regard vers le petit bosquet au loin. Et là aussi, profitez au maximum du ciel, c'est vraiment le genre de ciel que j'aime beaucoup. Ces nuages, ces parts, ces cumulus de beau temps qui sont vraiment très sympas, qui donnent un bel aspect au ciel. Et ce champ d'œuf d'orge, vous me corrigerez si je me trompe, qui a cette couleur, ce vert là très printané, très sympa, très photogénique, qui va parfaitement s'allier avec la couleur du ciel. Je repasse en mode photo. Et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Vu les conditions de lumière aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile de filmer directement l'écran de l'appareil. Mais je vous ai déjà montré ma composition en vidéo. Là, je vais vous parler un petit peu plus des réglages. Donc, quelque chose d'assez classique en ce qui concerne les réglages, je suis à ISO 100. Je suis à f11. Et comme d'habitude, je vais faire le point à peu près au tiers de l'image. Ce qui devrait me donner une profondeur de champ suffisante pour aller jusqu'à l'horizon. Donc, je fais mon point. Voilà. Je suis au 80ème. Alors, je vais profiter tout de suite d'une accalmie. 80, 100. Une petite accalmie au niveau du vent pour faire la prise de vue tout de suite. Parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Et si je dis vitesse trop faible, eh bien, on va avoir le mouvement de la végétation. Et ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Pour sécuriser un petit peu ma prise de vue, ce que je vais faire, je vais passer à ISO 200. Et je vais faire une autre prise de vue. Et là, ça m'amène au 200ème. Ça veut dire que même s'il y a un petit peu de vent, ça devrait atténuer ça. Et là, j'ai appuyé accidentellement sur le déclencheur. Je vais donc refaire la photo pour essayer de n'avoir aucun mouvement. Mais bon, au 200, 250ème, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je vous montre le résultat. Je suis arrêté sur une autre scène. Et j'ai rencontré sur la route quelques fans. Trois admiratrices qui viennent prendre aussi un petit cours de photo. Alors, je vais alors expliquer un petit peu ce que je suis en train de préparer. Donc, écoutez-moi bien. Je me suis installé ici car ce que j'aime bien dans cette vue, c'est la façon dont la route serpente dans le paysage. Et aussi, le jeu d'ombre et de lumière apporté par les nuages. Vous pouvez voir un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Mais on voit bien l'ombre projetée par les nuages qui, à chaque fois, vient modifier un petit peu le paysage. Alors, je me suis installé comme ceci, mon portrait. Et j'ai fait ma composition comme ceci. Mais ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode vidéo. Et je vais vous parler un petit peu de cette composition. Donc, ce que j'ai fait pour cette scène, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant cette route qui serpente un petit peu dans la Seine et qui nous emmène au loin vers le petit bosquet encore au fond de la Seine. Encore une fois, j'essaye de bien mettre en avant le ciel. Et j'ai utilisé l'effet polarisant du filtre pour, voilà, donner un peu plus de détails à mon ciel. Composition assez simple, un demi, un demi. La route part du tiers inférieur droit de l'image et nous emmène vers le reste de la Seine. Je vais certainement faire plusieurs essais parce que là, je crois que je suis un petit peu bas sur la Seine. Donc, je vais faire une première prise de vue avec ce réglage-là. Et ensuite, je vais remonter un petit peu mon trépied et faire une deuxième prise de vue. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on fait une sortie comme je le fais aujourd'hui, c'est de découvrir des lieux à proximité qu'on ne connaissait pas parce que la route, aujourd'hui, je la prends un petit peu au hasard. Je prends un petit peu comme ça vient. Je tourne selon l'inspiration. Alors, forcément, ça complique un petit peu les choses parce que les scènes que je trouve, je les dois totalement au hasard et il faut avoir un petit peu de chance. J'essaye d'emprunter des petites routes, justement, pour être plus tranquille, ne pas gêner les autres personnes parce que j'ai une vitesse de pointe d'environ 40 km heure. Donc, pour ne pas trop énerver les gens qui ne se promènent pas. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile de s'arrêter au bon endroit ou de simplement pouvoir s'arrêter. Donc, ça reste quand même un petit peu compliqué et la réussite de ces images ne tient beaucoup pas la chance. Alors là, je me suis arrêté sur un endroit. Et quand je suis passant en voiture, ça me semblait intéressant. Donc, j'ai laissé ma voiture un petit peu plus loin. Elle est là-bas. Et quand je suis passé, ce chêne-là m'a intéressé. Donc, je suis revenu à pied et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, le côté gauche de l'arbre est vraiment sympa parce qu'on a cette petite pente là et l'arbre qui se détache bien de la pente. En revanche, le côté droit de l'arbre est beaucoup moins intéressant parce qu'il se mélange avec l'arrière-plan et ça produit une scène un petit peu confuse. Et ce qui ne fonctionne pas non plus dans cette scène, c'est la lumière. C'est quand même un contre-jour assez marqué. Et malheureusement, déjà rien qu'à le voir comme ça à l'œil nu, l'arbre est paré complètement noir. Là, il y a un petit peu de lumière qui revient. Mais ça ne suffit pas à détacher l'arbre de l'arrière-plan. Donc malheureusement, un potentiel dans cette image-là qui ne tient pas toutes ses promesses. C'est un petit peu ça, la photographie un petit peu itinérante. Allez, on continue la balade. Il est en train de se passer ce que je craignais lorsque je me suis lancé dans cette sortie. C'est en se remettant à sa chance pour trouver des scènes. Et bien parfois, ça ne marche pas. Et là, ça fait un petit moment que je roule et je n'ai pas eu la chance de croiser une scène sur laquelle j'aurais pu m'arrêter pour faire une photo. Alors j'ai repris plus ou moins la direction de chez moi. Je continue à emprunter des petites routes à droite à gauche. J'ai toujours espoir de pouvoir trouver un paysage sympa. Mais les chances s'aménuisent un petit peu. Bon, je suis un petit peu déçu pour l'instant d'avoir fait quand même pas mal de routes et pour au final, n'en ressortir que deux photos. Même si je pense qu'elles sont probablement sympas. Donc, je vais reprendre la route et j'espère vous dire à très vite avec une nouvelle image. C'est juste après avoir tourné la scène précédente où je disais que ce faisait un moment que je roulais sans avoir eu la chance de croiser un paysage intéressant. Et je me suis retourné et je suis tombé là-dessus. Donc, il y a ce champ et ce château d'eau au loin que j'espère que vous pouvez bien voir. Donc, ce château d'eau, ça va être mon sujet. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette scène, c'est la succession de plans, de champs là, comme c'est un petit peu vallonné. On a un premier plan ici, un deuxième, un tout petit peu plus loin, un peu plus vallonné. Un troisième avec un troisième vallon. Et au sommet du troisième vallon, le château d'eau. Et je trouvais ça plutôt sympa en termes de construction d'images. Alors, malheureusement, le ciel s'est complètement dégagé dans cette direction-là. Donc, on a un grand ciel bleu, ce qui n'est pas le plus intéressant. Mais on a de chouettes couleurs. Donc, on va essayer de profiter un petit peu de cette situation. Donc, je me suis installé comme ceci en mode paysage. Et j'ai cadré ma photo comme ceci. Alors, comme tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais me mettre en mode vidéo. Et je vais vous expliquer ça. Donc, ma scène, c'est, comme je le disais, le découpage de différents plans des champs avec vallonné. Et puis, donc, le château d'eau qui est mon sujet principal. Histoire de ne pas avoir une image trop vide, j'ai inclus dans mon image un bosquet ici à droite et un autre ici à gauche qui me donne un certain équilibre. Alors, j'ai essayé quand même de minimiser le ciel, car comme il est vide, il ne représente pas un intérêt particulier. Mais en termes de couleurs, c'est plutôt intéressant. Histoire de ne pas avoir une image trop vide. C'est moi pour la fin de cette vidéo. Celle-ci posait deux questions. Est-ce qu'il est possible de faire de la photo en plein après-midi ? Bien sûr que oui. Il suffit peut-être d'avoir juste les conditions comme celles que j'ai eues en début d'après-midi. C'est-à-dire ce ciel avec ces cumulus de beau temps, cette belle lumière, les champs et tout. Ça, ça marche très bien. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut uniquement se fier à sa chance pour trouver des lieux où faire de la photo ? Pas vraiment, je dirais. Enfin, ça dépend. Bon, j'ai quand même trouvé quelques endroits intéressants, mais très peu. J'ai beaucoup roulé. Et voilà, il y a des endroits que j'ai vus qui avaient peut-être un potentiel où je ne me suis pas arrêté. Donc, conclusion, je ne me fierai plus uniquement à la chance pour faire des photos. Et je pense que planifier un minimum ces sorties, ça peut quand même toujours s'avérer utile. Eh bien, j'espère que cette sortie et les photos qui l'accompagnent vous ont plu. Eh bien, vous connaissez peut-être maintenant un petit peu la musique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager, à la commenter. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de répondre à vos questions. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Salut ! Salut !